Bonjour, j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une présentation intitulée des mots et des phrases. Dans le cadre d'une introduction au français, il s'agit de la partie 2. Si vous n'avez pas vu la partie 1 consacrée aux sons et aux lettres, je vous encourage à la visionner avant de regarder celle-ci. Voyons le sommaire. Nous allons parler de l'accent tonique, faire un petit rappel de la partie 1. Nous allons parler des homonymes, des signes entre les mots, de l'élision dans le langage familier, dans les liaisons et enchaînements et l'intonation des phrases. Dans cette présentation, je souhaite vous apprendre quelques éléments pour bien prononcer les mots entre eux et constituer les phrases correctes. Rappel, l'accent tonique, il existe en français, mais il faut savoir qu'il est moins marqué que pour d'autres langues et qu'il n'est jamais écrit. La règle générale est que l'accent tonique est porté sur la dernière syllabe des mots. Vous voyez ici, un ordinateur, un ordinateur. Mais si la dernière syllabe est muette, comme c'est le cas de téléphone, l'accent tonique est porté sur l'avant-dernière syllabe, un téléphone, un téléphone. Parlons maintenant des homonymes. Peut-être que parfois vous entendez des mots que vous reconnaissez, mais il s'agit d'un autre mot qui a exactement la même prononciation. Car effectivement, dans la langue française, parce qu'il y a beaucoup de lettres muettes et aussi différentes manières d'écrire un son, vous allez vous trouver face à des mots différents qui ont un sens différent, mais une seule et même prononciation. Donc les homonymes sont des mots identiques par le son, on les appelle par exemple des homophones, ou identiques par la graphie, ils s'écrivent de la même façon. Ce sont des homographes. Mais dans tous les cas, ils ont un sens différent les uns des autres. Un exemple très connu est cette phrase. Le vert, vert, va vers le vert, vert. Ici, nous avons quatre mots différents qui ont la même prononciation, vert. Nous avons vert, l'animal, vert, la couleur, vert qui indique la direction et vert qui indique l'objet. Nous avons beaucoup d'autres exemples. Par exemple, ici, 100, le nombre 100, 1-0-0, se prononce comme sans, sans sucre par exemple, ou sans, qui est le liquide rouge qui coule dans nos veines. Un autre exemple, ici, mère. La mère est l'étendue d'eau salée. La mère est la maman et le ou la mère est la personne qui administre une commune ou une ville qui est élue. Voilà un exemple maintenant d'homonymes qui sont des homographes, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent exactement de la même façon. Vous avez à gauche un avocat qui se mange et à droite un avocat qui ne se mange pas du tout. Ici, vous avez donc un même mot, une même écriture, une même prononciation, mais deux réalités différentes. Voyons maintenant les signes entre les mots. Commençons par le trait d'union. Le trait d'union va marquer un lien fort entre deux mots. Nous avons par exemple la situation de ces mots composés. Ici, un grand-père, 124, un week-end, un aller-retour. Ce sont des mots composés qui, le trait d'union va créer un seul mot en fait. Nous avons d'autres situations où le trait d'union va lier un verbe et un pronom. Par exemple, dans les phrases interrogatives, avec inversion sujet-verbe, veux-tu boire un café ? Nous avons aussi les situations assez courantes de l'impératif avec un pronom. Appelle-moi. Vous devez savoir qu'avec la réforme de l'orthographe de la langue française, nous avons quelques nouvelles recommandations. Par exemple, les mots d'origine étrangère que nous écrivions jusqu'alors avec un tiret comme week-end. Aujourd'hui, on nous recommande de l'écrire sans tirer. Nous avons aussi la situation des nombres où précédemment, nous mettions un trait d'union seulement entre les dizaines et les unités. Aujourd'hui, il est recommandé de mettre un trait d'union entre tous les mots des nombres. Il va falloir que nous, les profs, nous nous habituions. Voyons maintenant l'apostrophe. L'apostrophe est un signe qui se place toujours devant une voyelle ou un H muet. C'est un signe qui apparaît seulement dans le contact entre ces deux voyelles. Par exemple, le contact va créer la disparition de la première voyelle comme dans je m'appelle Nathalie. Je m'appelle. Ici, vous avez donc l'apostrophe devant la lettre A. M' remplace en fait le pronom M E, me. Ici, l'avion, le L' remplace l'article le. D'Afrique, le D' remplace de. L'avion vient d'Afrique. La prononciation est donc différente d'une prononciation qui inclurait le mot de. Nous ne disons pas de Afrique, nous disons d'Afrique. S'il te plaît, j'ai un chat. Voici des exemples très courants d'apostrophe. Voyons maintenant une situation d'élision dans le langage familier. Oralement, vous avez peut-être remarqué que les Français ou les francophones ne prononcent pas toutes les lettres comme vous les avez apprises. Par exemple, la lettre E. Au lieu de dire acheter, dans le langage oral, souvent vous entendez acheter. Le E semble avoir disparu. Ici, je l'ai mis entre parenthèses mais vous devez l'écrire. Souvent disparaît le ne de la négation. Au lieu de dire je ne mange pas, vous allez entendre fréquemment je mange pas. C'est la même chose pour la lettre U de tu. Vous allez entendre t'as de la chance. Aussi, vous allez entendre il y a à la place de il y a. Il y a plus de sucre. Ici, vous voyez que j'ai écrit une forme contractée. Cette forme-là, je ne vous recommande pas de l'écrire. Vous pouvez simplement l'écrire si vous parlez avec des amis par SMS ou par email. Mais sachez que ce n'est pas la forme correcte du français. Ce n'est pas la même situation qu'en anglais où vous faites des contractions, par exemple, entre do et not, qui devient don't. Cette contraction est écrite et correcte. Ce n'est pas le cas en français. Donc, réservez vraiment cette forme d'élision dans le langage familier. Dans l'article de blog lié à cette vidéo, je vous donne le lien vers une vidéo très intéressante avec beaucoup d'exemples d'élision dans le langage familier. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à la visionner. Voyons maintenant les situations d'autres liens entre les mots. On appelle les liaisons et les enchaînements des mots. Le principe est que nous souhaitons prononcer plus facilement les mots entre eux en gardant une alternance voyelle-consonne dans la prononciation. Écoutez, nos amis sont avec elle. Nos amis sont avec elle. Donc, nous faisons des ponts, des liens entre les mots. Certains disent que c'est une prononciation qui est très jolie, très harmonieuse, mais parfois c'est très difficile pour les personnes qui apprennent le français car vous avez des difficultés à distinguer les mots entre eux. Les mots ne sont plus séparés comme quand on les écrit, ils sont liés. On appelle ça la liaison ou l'enchaînement des mots. On parle de liaison dans la situation précise où une consonne finale, muette, donc que l'on n'entend pas, va par le phénomène de la liaison s'entendre. Une liaison va révéler la présence de la lettre, la consonne finale qui était muette précédemment. Je donne des exemples le plus loin. Voyons les trois types de liaisons. Nous avons des liaisons obligatoires, des liaisons interdites et des liaisons facultatives. Ces liaisons obéissent à des règles complexes. Vous ne pouvez pas mémoriser toutes ces règles et je ne vous conseille pas de le faire. Simplement, quand vous découvrez de nouvelles liaisons, je vous encourage à les mémoriser au fur et à mesure. Pour que vous compreniez d'où vient ce phénomène de la liaison et dans quelle situation vous pouvez les rencontrer, je vous donne quelques exemples de liaisons obligatoires. Entre un adjectif et un nom, par exemple, un petit avion. Entre un déterminant et un nom, ses avions. Un déterminant peut être un article, par exemple un article défini, les avions. Ça peut être aussi un adjectif possessif, par exemple, ses avions, s-e-s, ses avions. Dans tous les déterminants, vous allez faire la liaison avec le mot suivant. Quand vous avez un pronom, sujet et un verbe, c'est la même chose. La liaison est obligatoire. Ils arrivent. Vous pouvez aussi prononcer nous arrivons. On arrive. Dans tous ces cas, la liaison est obligatoire. Vous prononcez aussi la liaison après les nombres. Trois ans. Après un adverbe court. Plus, très ou bien. Écoutez cette phrase. Bien expliquer, c'est plus efficace et très utile. Vous avez entendu les trois liaisons ? Bien expliquer, c'est plus efficace et très utile. Après les mots suivants, vous devez faire aussi une liaison. Chez, dans, sans, en, quelque, quel. Écoutez cette phrase. Chez un voisin, dans une pièce sans électricité, en Espagne, avec quelques amis. Vous avez entendu ? Cinq liaisons ici. Vous avez aussi des expressions figées qui se prononcent toujours avec des liaisons. Je vous conseille de les mémoriser. Vous avez aussi des liaisons interdites. Ici, les lettres en rouge matérialisent cette liaison interdite. Les mots doivent rester séparés dans la prononciation. Par exemple, entre un nom singulier et un adjectif. Un étudiant intelligent. Vous entendez ? Le mot est séparé. Entre un sujet et un verbe. Les étudiants aiment le chocolat. Après la conjonction « est ». Un garçon est une fille. Après les mots interrogatifs. « Quand arrives-tu ? » Mais aussi devant un H aspiré. En français, vous avez des mots qui commencent par un H. Ce H peut être un H muet. Et là, nous faisons la liaison. Ou un H aspiré, où la liaison est interdite. Malheureusement, il n'y a pas de règle pour savoir si un H est aspiré et muet. Et donc, si vous devez faire la liaison. Il existe des listes de mots. Je ne vous conseille évidemment pas d'apprendre ces listes par cœur. Mais vous pouvez les consulter pour avoir une précision sur un doute. Un exemple. Un hibou. Un héros. Ces deux mots n'ont jamais de liaison. Voyons maintenant la situation un peu particulière des liaisons facultatives. Ce sont des liaisons, en fait, qui ne sont ni obligatoires ni interdites. Vous pouvez faire cette liaison. Mais si vous le faites, sachez que vous entrez dans un registre un peu plus formel. Par exemple, si vous dites « ils vont à l'école », vous êtes dans un registre courant. « Ils vont à l'école ». Si vous prononcez la liaison « ils vont à l'école », c'est un peu plus formel. Plus vous êtes dans un registre formel et plus vous allez voir apparaître des liaisons. Avec les exemples précédents, vous avez dû entendre très fréquemment la liaison « z ». Effectivement, c'est la liaison la plus fréquente. Et vous devez savoir que les lettres « s » et « x » se prononcent « z » quand ils font la liaison. « Ses amis ont 6 ans ». La lettre « d » a également une prononciation spéciale quand elle fait la liaison. Elle se prononce « t » un grand ami. La lettre « f » aussi a une prononciation spéciale en faisant la liaison. On dira « un bref instant ». Mémorisez surtout ces deux premières situations qui sont vraiment les plus fréquentes. Voyons maintenant l'intonation des phrases. Quand vous formulez une phrase affirmative, déclarative, qui se termine par un point, nous avons l'intonation descendante. Je m'appelle Nathalie. Je m'appelle Nathalie. C'est une affirmation. Si vous formulez une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation, l'intonation alors est montante. Comment vous vous appelez ? Comment vous vous appelez ? Vous entendez ? Ça monte. Si vous formulez une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation, là aussi l'intonation est montante. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'ai souhaité vous donner quelques éléments pour mieux comprendre les liens entre les mots et les prononcer correctement dans une phrase. Pour bien intégrer ces différents éléments dans votre manière de prononcer, il n'y a pas de secret. Je vous conseille simplement d'écouter du français régulièrement, que ce soit le journal télévisé, des documentaires, des films ou des chansons. C'est avec une écoute régulière que vous allez intégrer ces liaisons, ces phénomènes de prononciation de phrases et ensuite pouvoir vous-même les reproduire. N'oubliez pas que tout s'apprend avec le temps et la pratique. Soyez patient, bon courage et merci de votre attention.